Le palmiers à huile 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 Je suis producteur de palmiers à huile et j'associe avec manioc Cela commence à partir de la deuxième année Le manioc, c'est un plant qui pousse un peu Donc si on commence dès la première année ça va gêner le palmiers à huile La pratique d'association de culture annuelle avec le palmiers à huile remonte à très longtemps C'est une pratique très ancienne au Bénin Les agriculteurs béninois associaient déjà les cultures annuelles aux palmiers naturels Dans les années 95 à 2000 où la station de recherche sur le palmiers à huile a introduit la variété sélectionnée du palmiers à huile Les paysans béninois ont transposé cette pratique d'association dans les palmiers sélectionnés puisque c'est dans cette période que le palmiers sélectionné a été introduit en milieu villageois On a commencé par parler de palmiers villageois mais sans se soucier des interactions entre les différentes cultures Et en station, on avait regardé un peu la concurrence entre certaines cultures annuelles et le palmiers et il avait été constaté que le manioc entrait en concurrence nutritionnelle avec le palmiers à huile notamment pour ce qui concerne la nutrition potassique donc des fiches techniques avaient été élaborées et il avait été déconseillé aux producteurs cette association manioc palmiers sélectionnés mais ils font cette culture ils le justifient d'ailleurs que c'est pour profiter de cette parcelle d'associations pendant les 4 premières années de la palmiers avant que le palmiers n'entre en production En faisant l'entretien du manioc on fait encore l'entretien du palmiers à huile donc le manioc à la fin ça nous donne un peu de l'argent L'argent nous sert à contribuer à l'entretien à supporter un peu le foyer la maison À Pauvet eux ils plantent seulement les palmiers à huile sans associer quelque chose mais chez nous ici si nous plantons seulement les plants là on voit qu'on sacre dans le vide la seule parcelle peut nous donner ce que nous allons manger dans la maison encore un peu de soupe pour nettoyer et les parcelles On se demande si cette cohabitation de culture est bénéfique ou néfaste à cette culture de palmiers à huile Le laboratoire de science du sol participe justement à la clarification, la répartition et l'utilisation des éléments nutritifs tels que l'azote, le phosphore, le potassium et la gestion de l'eau. Dans ce système qui est en réalité polyculturel Comme une institution de formation et de recherche la faculté de sciences agronomiques a le rôle de pourvoyeur de jeunes chercheurs C'est à ce titre que nous avons une doctorante qui est pratiquement atteinte de recherche Nous avons aussi des masters On a d'abord identifié les cultures les plus associées aux parmi à huile jeunes Du coup on a vu que le maïs, le manioc, l'ananas et la tomate étaient les principales Mais il y a d'autres cultures, la banane, le pastèque, etc. Et on a aussi remarqué qu'il y a une affinité par région À Zé, par exemple, l'ananas domine en association avec le palmier à huile À l'Ada, on voit que c'est l'association avec la tomate qui est la plus réalisée À Toffor, on voit qu'il y a beaucoup plus de manioc associé au palmier à huile À sept mois, le manioc commence par donner Et on fait le gari de manioc On fait le gari ordinaire, on fait le gari qu'on appelle « socui » Pendant le gari, c'est ça qu'on trouve un peu de l'argent Pour payer les manoeuvres Et encore pour la sécurité des enfants Pour nous-mêmes, notre suivi La particularité du projet de l'IAE Servic-Pam qui héberge ma thèse C'est que la recherche se fait avec les paysans, pour les paysans Et eux-mêmes sont associés On fait tous nos traitements devant eux Pour donner des recommandations qui puissent facilement à cette paix après À Nala, maintenant, si tu n'as pas de gine, tu ne peux pas rentrer dans les paysans Mais son travail est un peu difficile chez moi Plus que le maïs Tu dois être formé sur ça d'abord Mais le maïs est très simple Si tu envoies des producteurs dedans, il peut te sacler ça Mais à Nala, maintenant, il y a une aide spéciale pour ça A c'est un prêtre 10 heures en plus. Ce n'est pas mal que laполisation de secret, de monJean pourquoi c'est du temps, avec ses Hinoises, les jeunes, les jeunes et ceux-ils. comme je le vois, mais je suis venu en train de me faire et je ne suis pas s'envoyé, j'ai pas s'envoyé. J'ai pas s'envoyé, j'ai pas s'envoyé, mais je suis allée encore plus longue au monde. J'ai pas s'envoyé. J'ai pas s'envoyé à une question, j'ai pas s'envoyé, j'étais assez fort, mais j'ai pas s'envoyé, j'ai pas s'envoyé, Mais on peut voir comment la vie est-elle. Quand je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas de vêtements. J'ai l'impression que la vie de la vie est-elle. J'ai l'impression que la vie est-elle, que ce soit dans la vie. J'ai l'impression que les petits-mêmes sont en train de se dire. Et je n'ai pas de vêtements, comme j'ai le mot, pas de vêtements. Je n'ai pas de vêtements. Ils peuvent être sur les bêtements. Selon la culture associée, la fertilité du sol est différente, il y a des phénomènes de compétition qui peuvent s'observer et c'est justement l'objectif de ma thèse dans laquelle on a essayé de voir les performances nutritionnelles en termes de croissance du palmier et aussi en termes de fertilité du sol du palmier à huile lorsqu'il est associé à cette culture vivrière. Chaque type de culture a des pratiques en termes de restitution de résidus de récoltes, fertilisation, travail du sol qui sont spécifiques. Nous avons effectué des relèvements de sol et de feuilles. On s'est rendu compte que la forte demande en potassium de la tomate et de l'ananas ne sont pas compensées par la fertilisation des palmiers dans ce système. La fertilisation du palmier à huile jeune doit être plus importante en association avec l'ananas qu'avec d'autres cultures comme le maïs et le manioc. Bonjour. 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 Je demande. Merci beaucoup. Jeúngque. En personnalité n'est pas nouveau. C'est une nouvelle vie d'un point. En fait, ils nous permettent de s'envoyer des vitamines. Les vitamines de Mambro sont mères. Ils nous permettent de s'envoyer des vitamines. Ils nous permettent de s'envoyer des vitamines. Le fait de restituer les résidus des récoltes, ça renforce le sol dans leur langage de paysans, c'est que ça renforce le sol. Mais le scientifique vous dira que ça stocke le carbone, ça restitue la matière organique. Ce qui est avantageux pour la culture qui va succéder à la précédente et aussi avantageux pour le palmier qui est en place. Ils ne sont pas étonnés. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501